On connaît tous les mandaloriens avec leur armure solide et leur gadget et jackpacks. On a pu justement les voir pour la première fois dans la série The Clone Wars avec le groupe des Death Swatch. On a pu justement les voir à l'oeuvre. Mais savez-vous que les mandaloriens n'étaient pas ceux qu'on connaît actuellement dans le canon ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. De par sa nature même, l'organisation des mandaloriens est fort peu connue et de nombreux éléments restent. Ils resteront sans doute jamais inconnus, même des archives les plus anciennes et les mieux informées. On sait toutefois aujourd'hui avec certes études que les mandaloriens actuels, dont les rangs sont majoritairement constitués d'humains, ont pour origine l'ancienne espèce des Tangs. Aujourd'hui les Tangs. Alors les Tangs étaient des espèces humanoïdes à la peau grise et des originaires de la planète Coruscant. Et oui, on pensait qu'ils venaient de Mandalore, mais non, ils étaient de Coruscant. Il faut savoir que Coruscant était à cette époque pas celle que l'on connaît actuellement. La planète était recouverte de forêt à cette époque. Alors les Tangs furent contraints de quitter leur planète suite à une guerre sanglante menée contre l'autre culte dominant de ce monde, les Ailes, eux-mêmes les ancêtres des humains actuels. C'est à cette époque que les Tangs prirent le nom de Dawerda Verda, ou Guerre de l'Ombre, c'est-à-dire Shadow Warrior. Je vais vous faire écouter un petit extrait, bien sûr, de leur musique en fait, qui était d'une musique en fait ancienne des mandariens. Une musique, voilà, enfin, de tradition pour eux. Donc voilà, je vais vous faire écouter un petit extrait qui va durer pas très longtemps. Allez, on se dit à tout de suite. Putain. Après avoir quitté Coruscant par des moyens dont on ignore tous, Étant donné que les premiers rapports signalant des vaisseaux mus par hyperpropulsion datent de bien après cette époque, les Tangs se rendirent sur la planète Rune, sur laquelle ils s'établirent pour plusieurs millénaires, puis entamèrent leurs histoires modernes par une série de conquêtes qui préluge ceux qui deviendront les Mandaloriens modernes. A cette époque, le nom même de Mandalorien n'existe pas encore. Les clans Tangs, toujours avides de combats, furent menés aux environs de l'an moins 7000 par un chef nommé Mandalore le premier. Sous son commandement, les Tangs conquirent un certain nombre de mondes dont l'un fut renommé en hommage à ce chef de guerre mythique, Mandalore. Après cela, les Tangs abandonnèrent leur ancien nom pour prendre celui de Mandalorien, ou Mandoade, dans leur langue natale. Au fil du temps, les Mandoade furent entrer dans leur rang un certain nombre d'autres espèces pour aboutir à une société guerrière clanique multiraciale. Donc oui, contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas xénophobes, toute espèce pouvait faire partie du clan des Mandoade, clan dans lequel les anciens Tangs avaient de moins en moins de place, et qui demeuraient toujours placés sous la houlette d'un chef unique, le Mandalore. Finalement, pour des raisons qui restent largement méconnues, l'espèce des Tangs déclina et s'éteignit finalement. Les Mandaloriens eux-mêmes en tant que société continuèrent d'exister, proposés essentiellement et de manière pour le moins ironique de combattants humains, dont certains descendaient probablement des ailes. Je rappelle les ailes qui étaient justement des proto-humains qui étaient de base des ennemis des Tangs à l'époque. La première action importante des Mandoade, au vu de l'histoire, se situa environ 4000 ans avant l'Empire, durant le conflit connu sous le nom de Grande Guerre des Sith. Il y a un an moins fort probable, pour ne pas dire quasiment sûr, que les Mandaloriens s'étaient déjà bien fait connaître avant cette date, car à l'époque de la Guerre des Sith, leur réputation était déjà faite et leurs forces militaires étaient d'ailleurs à cette époque à son apogène. Les Mandaloriens étaient alors de farouches combattants, agissant sous le commandement d'un chef unique possédant le titre de Mandalore. Selon les costumes Mandaloriens, ce titre revenait au premier guerrier qui constatait la mort du précédent sur un champ de bataille le plus souvent. Ainsi, tel un étendard dont les porteurs auraient été abattus, le titre de Mandalore se transmettait quasiment immédiatement après la mort de l'infortuné commandant. Avant la Grande Guerre des Sith, les Mandaloriens faisaient déjà figure de guerriers d'élite. Leurs entraînements et leurs dévouements que certains pourraient qualifier de fanatisme ont fond des combattants exceptionnels et leur matériel n'est pas en reste. Des célèbres armées Mandaloriennes sous leur forme antique étaient déjà bien connues et leurs vaisseaux étaient de plus encore. En fait, des sortes de chasseurs créatifs des créatures cybernétiques appelées droïdes basiliques montées par un guerrier pilote. Ils donnent l'apparence ainsi que la puissance de feu ont bien souvent mis en déroute des armées les plus solides, y compris celles de la République Galactique à cette époque. Dans les mois et les années qui suivent la Grande Guerre des Sith, les Mandaloriens devinrent une force militaire de conquête à part entière. Sous la houlette de Mandalore l'Ultime, qui a reformé une force connue sous le nom de Néo-Croisé Mandalorien. Mandalore Néo-Croiséblur, pour ceux qui le préfèrent. Bâti sur les cendres des croisés, grâce notamment au génie tactique de personnages tels que Cassius Fett. Les Mando allaient concrire un grand nombre de mondes à la frontière de la République. En peu de temps, les Mandalore Ultime contrôlent une zone plus vaste que l'espace Hutt. C'est quand même assez énorme quand ils le pensent, parce que les Hutt contrôlent beaucoup d'espace et de système à cette époque aussi. Donc franchement, c'était quand même très impressionnant pour les Mandaloriens à cette époque. Pas cette menace grandissante, la République et l'Ordre Jedi adoptèrent une position attentiste. Affaiblie par la Grande Guerre des Sith, alors qu'aucun monde républicain n'avait encore été attaqué, les deux groupes préfèrent pour un temps laisser faire les Mandaloriens. Une position désapprouvée par de nombreux officiers de la flotte, et même certains Jedi. Ils essayaient de demeurer leur propre guerre non officielle contre le Mando Adé. Finalement, en l'an 3-1963, les Mandaloriens envoiaient ce trois secteur galactique de la République. Cette dernière ployant sur leurs assauts, c'est vers la fin de la guerre Mandalorienne, et surtout en constatant la politique timorée du Conseil des Jedi, qui refusait d'impliquer l'Ordre dans ce conflit, que les Jedi, Révan et Malak, accompagnés par un grand nombre de leurs compagnons, entrèrent en guerre contre les Mandaloriens. Après plusieurs victoires remportées grâce au génie de Révan, les guerres Mandaloriennes prirent fin à la bataille de Malakor V, au cours de laquelle Révan tua en combat un singulier son adversaire, Mandalore l'Ultime. Après cette défaite, les Mando Adé déposèrent les armes et se dispersèrent. Certains retournèrent sur Mandalore, tandis que d'autres formèrent le groupe des mercenaires Mandaloriens. La grande guerre des Sith et les guerres Mandaloriennes prirent finalement fin sur un bilan mitigé. Les Sith furent temporairement vaincus. Les Mandaloriens quasiment exterminés, la République et Jedi se sortirent vainqueurs, mais étaient exsangues. Les pertes dans les deux camps furent si élevées que plusieurs années seront nécessaires pour que les choses reviennent à la normale. Ce ne fut qu'environ que trois millénaires plus tard que la prochaine grande guerre eut lieu. Donc voilà, c'est aussi bien sûr la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les Mandaloriens vous aura plu. Enfin du moins sur l'origine des Mandaloriens vous auront plu. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce qu'ils ont fait, etc. Parce que franchement, encore une fois, les Mandaloriens, on connaît tous les Mandaloriens sous forme de la Death Watch qu'on connaissait grâce à la série The Clone Wars. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien. Et j'ai envie vraiment de faire de cette vidéo car récemment, j'ai regardé bien sûr la série The Mandalorian. Donc j'avais vraiment envie de vous faire partager bien sûr dans cette vidéo comment les Mandaloriens ont été apparus, enfin, quelles étaient leurs origines, etc. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est comme des grands combattants qu'il y avait, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires encore une fois sur qu'est-ce que vous voulez comme le prochain sujet Star Wars. Allez, ceci dit, je vous laisse et qu'on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao bye bye et à la prochaine !